Bonjour, professeur Walid Lagoun, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder un thème important, celui de la loi et du Parlement. Mais avant, professeur Lagoun, nous allons zoomer sur la campagne électorale qui est toujours en cours pour les dix premiers jours. Comment peut-on l'évaluer ? Quel est votre regard en tant qu'universitaire par rapport au contenu, par rapport au déplacement, par rapport justement à cette proximité et par rapport au slogan ? Professeur Lagoun. D'abord, il faut dire qu'une élection législative est un rendez-vous démocratique. C'est l'occasion où l'on doit laisser la place au débat public sur les questions qui intéressent le pays, qui intéressent le citoyen, les questions sociales, les questions culturelles, les questions institutionnelles, bref, les questions qui sont du ressort du Parlement. Mais permettez-moi tout de même de préciser que ces élections se déroulent à un moment assez significatif de l'évolution de l'histoire politique nationale de l'Algérie, en considération du contexte mondial, du contexte régional. Mais aussi, elle présente cette particularité de se tenir après les élections, après la révision de la Constitution. C'est la première législature qui intervient après la révision de la Constitution, qui a ouvert un champ très important aux droits, aux libertés, aux garanties pour les citoyens. Et bien évidemment, cette Constitution renvoie à la loi, la mise en œuvre de l'ensemble de ces règles. C'est vous dire d'abord les défis qui attendent cette nouvelle Assemblée nationale, mais également les grands chantiers qu'elle doit ouvrir. Mais justement, par rapport au contexte, vous qualifiez ce rendez-vous de très important. Par rapport à quoi ? Justement, par rapport à la nouvelle Constitution qui rentre en vigueur aujourd'hui ? Bien évidemment, puisque la nouvelle Constitution, on l'a vu, a ouvert un grand champ aux libertés. Elle renvoie à la loi. La mise en œuvre, il ne suffit pas de les énoncer dans une Constitution, mais il faut leur donner corps. Et c'est à la loi de donner corps à ces droits. Donc, ce que je constate du point de vue de cette campagne, c'est un peu... Je dirais que cette campagne gagnerait, d'ailleurs, à laisser place un peu au débat public contradictoire. N'est-ce pas ? À l'échange d'idées, à l'argumentaire, à l'argumentation. Un peu pour que les citoyens puissent évaluer, puissent se faire une idée précise, pour qu'on puisse emporter l'adhésion du citoyen. Il faudrait que cette campagne quitte un peu le terrain du discours. Le discours mêle un peu de ce qu'on entend, un peu l'aspect incontatoire, l'illusion, l'idéologie, le pérentatoire, qui ne mobilise pas. Je pense que les citoyens seront davantage mobilisés pour savoir quelle est la pertinence de telle ou telle solution, de tel ou tel programme. J'ai l'impression parfois que certains candidats se trompent un peu d'élection. On a l'impression que nous sommes dans des élections présidentielles, alors que nous ne sommes que dans l'élection d'une chambre du Parlement, qui est l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement et précisément par les candidats qui se trompent d'élection aujourd'hui, professeur Lagoun ? En tant que citoyen, lorsque j'écoute un peu certains candidats, il y a des propositions qui ne relèvent pas, par exemple, du domaine de la loi, qui sont du domaine de l'exécutif. Ou alors qui posent des questions qui sont déjà réglées par la Constitution. Donc on est un peu presque en décalage. Des promesses également, électorales ? Des promesses électorales. Bon, ça c'est un peu courant dans l'ensemble des pays. Mais il faudrait aussi que ces candidats prennent conscience du statut du Parlement. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Les démocraties, les pays en voie de l'aventement, arrivent à un moment où on connaît un peu une crise de la démocratie représentative. N'est-ce pas ? La démocratie représentative est née, à un moment donné, autour d'un certain nombre de principes, qui sont la séparation des pouvoirs et la souveraineté de la loi. Alors quand on parle aujourd'hui de séparation des pouvoirs ou de souveraineté de la loi, on emploie en fait des termes du 19e siècle. L'idée selon laquelle l'Assemblée vote la loi est que l'exécutif l'exécute n'est plus une réalité aujourd'hui. Il y a une sorte de désacralisation des rôles du Parlement et une désacralisation du rôle de la loi. Mais quand vous parlez de crise de démocratie participative à travers le monde, mais au vu des nouvelles dispositions de la Constitution qui place les droits de l'homme, la démocratie, le pluralisme politique, la liberté d'expression, en tête de toutes les priorités, est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec cette nouvelle législature, professeur Lagoun ? D'ailleurs la Constitution insiste sur le caractère démocratique et sur la participation des citoyens à travers la démocratie participative qui en fait devient un peu une alternative à cette démocratie représentative. Parce que cette démocratie représentative a été un peu dévoyée par le fait majoritaire. L'Assemblée conçue à l'origine comme étant un contre-pouvoir devient maintenant au contraire, elle collabore avec le pouvoir exécutif, c'est un peu normal. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de démocratie participative où la part doit être laissée aux citoyens. Ce n'est pas facile bien évidemment. Mais quand vous dites aussi, on a tendance à penser que les candidats se trompent d'élections, est-ce que par rapport aux promesses, par rapport aux discours, par rapport bien sûr des avancées qu'ils sont en train de réaliser sur le terrain, est-ce que cela ne rentre pas un peu quelque part dans ces réformes qui sont engagées puisque le prochain gouvernement sera pratiquement issu de la majorité parlementaire, puisque bien sûr ça restera à l'appréciation du président de la République de consulter. Donc ils ont tous tendance à penser qu'ils seront dans cette majorité parlementaire aujourd'hui, ils seront dans l'exécutif. Bon, être dans la majorité parlementaire ne signifie pas être dans l'exécutif. Être dans la majorité, c'est apporter le soutien à l'exécutif. D'ailleurs l'exécutif en pratique constitutionnelle doit toujours émaner, même si ce n'est pas dit expériment, de la majorité parlementaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Parlement, parce que c'est cela dont il s'agit, n'est plus qu'un acteur parmi d'autres dans le processus de la production législative. Il n'est plus le seul. D'abord, il doit composer avec l'exécutif. Et il doit composer avec la légitimité du président de la République, qui lui aussi est élu au civrage universel. Alors il partage la fonction législative aussi avec la deuxième chambre. N'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que la révision constitutionnelle a renforcé les pouvoirs de la deuxième chambre. Et on se trouve pratiquement dans un bicamérisme quasi égalitaire. Il perd aussi sa compétence de principe dans la production législative. Il légifère dans les matières qui lui sont énumérées par la constitution, sous le contrôle du conseil constitutionnel, qui lui aussi participe à l'élaboration de la loi, à l'écriture de la loi. Et bien évidemment, il y a aussi le conseil d'état dont on demande l'avis dans le processus. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'Assemblée nationale n'est plus qu'un acteur dans le processus de production législative, dans les matières qui lui sont définies par la constitution. C'est la raison pour laquelle vous dites qu'il faudrait qu'aujourd'hui les candidats prennent conscience du statut du Parlement. C'est important aujourd'hui par rapport au pouvoir qu'il leur est conféré, c'est-à-dire l'IGFERÉ. Ça, c'est important. Ils ont plus de force que l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. D'abord, l'initiative de la loi est un fait, d'abord, de l'exécutif. Il faut le savoir. Ce n'est pas propre à l'Algérie. L'initiative de la loi appartient, et c'est vrai que la constitution dit qu'elle appartient concurrentement au Premier ministre et à l'Assemblée, mais la production législative se fait d'abord au niveau des exécutifs, mais elle est soumise ensuite à l'appréciation et au vote des parlementaires. C'est pourquoi les parlementaires doivent avoir une certaine connaissance de la matière législative et une certaine connaissance de l'objet dont ils sont saisis à travers les débats, à travers leurs concours. Donc, ça demande une grande technicité. Au moment où la loi se complexifie, la loi se technicise, la loi doit être moins bavarde, elle doit être précise, elle ne doit pas être incontéatoire. Ce n'est pas une vérité révélée, c'est une vérité argumentée. Donc, elle a besoin d'expertise, elle a besoin de connaissances, elle a besoin, bien évidemment, surtout, d'être bien interprétée et bien exécutée. C'est la raison pour laquelle il faut bien choisir ses représentants au niveau du Parlement. Et ça, c'est un axe très, très important. Très important. Cela dit, les parlementaires sont des acteurs, mais il y a aussi tout le travail de soutien qui est effectué soit par les assistants parlementaires, dont il faudrait renforcer leur rôle, soit par la fonction consultative, qui est en général assez négligée chez nous. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les lois sont le socle fondamental régissant la société ? Et qu'ils ne doivent, dans leur rédaction, souffrir d'aucune ambiguïté ou confusion ? Et c'est le rôle du député. Bien sûr, la loi ne doit pas être un rite incontatoire. Elle n'est pas faite pour affirmer des évidences, émettre des voeux. Elle est faite pour fixer des obligations et ouvrir des droits. Alors, le législateur doit apprendre à résister aussi à la demande de la loi, parce qu'il y a une grande demande de la loi. Il doit aussi savoir produire des lois nécessaires et pas des lois inutiles. Donc, il faut aussi lutter contre, savoir à quel moment il doit pouvoir adopter une loi, à quel moment il doit pouvoir la voter. Et bien entendu, dans ce travail, il y a un travail d'expertise éminemment important. Mais la responsabilité du député est cruciale aujourd'hui. Bien sûr. Mais quand il y a une majorité absolue acquise à l'exécutif ? Non. Maintenant, ce n'est pas un problème, si vous voulez. Le problème, ce n'est pas que la majorité soit exclée. Je vous ai dit au départ que la question de l'Assemblée contre-pouvoir ne correspond plus aujourd'hui à la réalité. À travers le monde ? À travers le monde. Le Parlement doit d'ailleurs se concentrer aujourd'hui sur son travail de contrôle. Il faut améliorer le travail de contrôle de l'Assemblée. Alors, professeur Walid Lagoun, moi je voudrais revenir un peu sur un aspect très important. Comment aujourd'hui améliorer le travail du Parlement ? On a tendance à penser en Algérie que le député n'est là que pour cautionner le travail du gouvernement et bénéficier des avantages du poste. Écoutez, d'abord, le député doit travailler à gagner la confiance des citoyens. Il y a un certain nombre de pratiques de certains parlementaires qui ont un peu accentué la défiance des citoyens par rapport aux députés. Avec l'absentisme, le nomadisme, la manière dont cette mission est exercée. Et donc, ça a accentué un peu le décalage entre le citoyen et le député. Et d'une certaine manière, les citoyens voient en les députés un manque de représentativité. Même s'ils sont légitimes, bien évidemment. Alors, tout cela et toutes ces insuffisances ne signifient pas que la loi ne doit pas avoir la primeur. La loi est incontournable. Alors, comment améliorer le travail parlementaire ? Alors, le travail parlementaire peut être amélioré d'abord par une meilleure préparation de la loi. Faire des études d'impact, des besoins. Améliorer le travail d'assistanat, de consultation. Profiter des avis du Conseil d'État. Coordonner, mieux coordonner le travail entre le gouvernement et l'Assemblée. Il faut que le député se concentre aussi sur la nature de sa compétence. Conforter la mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Se faire assister, d'ailleurs, dans le contrôle par d'autres institutions. Par exemple, par la Cour des comptes. Mieux contrôler aussi l'application des lois. Parce que souvent, les citoyens se plaignent de ce que la loi n'est pas exécutée. Alors, la loi n'est pas exécutée aussi par le fait que, par moment, le législateur, j'allais dire, se désiste d'un certain nombre de ses compétences au profit de l'exécutif. Par exemple, lorsque le constituant lui accorde une attribution assez large, il doit absolument l'exercer. Il y a aussi la pratique des renvois aux actes réglementaires. Souvent, par exemple, une règle est posée dans la loi, elle renvoie à un règlement qui tarde à être exécuté et donc qui met un peu en échec la disposition législative. Donc, tous ces éléments peuvent aussi contribuer à améliorer le travail parlementaire. Mais justement, quand on parle du travail parlementaire, vous parlez aussi de manque de représentativité aux yeux des électeurs et la confiance qu'ils doivent regagner les députés par rapport aux citoyens. Est-ce qu'on peut considérer cette coupure, parfois, quand il est en mandat électoral, par rapport à la législature, il coupe un peu avec le citoyen ? C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait ce manque de confiance. On a tendance à penser que les électeurs ne sont sollicités qu'au rendez-vous électoraux. Oui, parce qu'en dehors de ces rendez-vous, il y a un déficit de débats. Je parlais tout à l'heure du débat public contradictoire sur un certain nombre de questions d'ordre national. Débat public à travers les médias, à travers tous les organismes. Il y a à travers la presse, le fait de retransmettre aussi les débats au sein de l'Assemblée. Faire vivre l'élection. Faire vivre. Il faut que les sites aussi de l'Assemblée soient accessibles, qu'on connaisse aussi les débats parlementaires sur telle ou telle question. Des permanences soient ouvertes au niveau du Parlement. Des permanences. N'oubliez pas que la Constitution consacre le caractère public des sessions. Alors on voit très peu de citoyens assister au débat de l'Assemblée. Donc tous ces facteurs peuvent contribuer à renforcer la relation entre les citoyens et leurs représentants. Aujourd'hui aussi, par rapport à cette nouvelle Constitution, il y a le contrôle parlementaire qui est très important. Il y a l'opposition qui a un rôle beaucoup plus actif au niveau du Parlement par rapport au passé, puisqu'elle a une place prépondérante dans la nouvelle Constitution. Et par rapport au nouveau Parlement, il y a l'enquête parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'outils qui peuvent permettre de contrôler l'exécutif. Alors il y a énormément d'outils. Il y a les questions. Il y a les enquêtes. Il y a même la motion de censure qui peut être déposée. Bon, mais tout cela nécessite bien évidemment que les parlementaires soient au fait de toutes ces composantes de la législature. Qu'est-ce que vous en tombez par là ? Eh bien, il faudrait d'abord qu'ils s'imprègnent du travail législatif. Qu'ils connaissent très bien la nature de leurs compétences. Maintenant, par exemple, la nouvelle Constitution accorde le droit à un nombre déterminé parlementaire de saisir le Conseil Constitutionnel. Lorsqu'ils estiment, par exemple, qu'il y a une loi qui contredit la Constitution. Mais il faut aussi, j'avais dit tout à l'heure, il faudrait que la loi ne contienne que des dispositions normatives. Parce que la loi est aussi concurrencée par d'autres normes. Par exemple, on retrouve souvent dans la loi de la morale. La loi n'est pas une vérité transcendante. C'est une vérité, j'allais dire, je mets vérité entre guillemets, argumentée. Elle doit obéir à la raison et à aucune autre considération. La loi est l'œuvre des citoyens. Et c'est là où il faut sortir de l'irrationnel pour rentrer carrément dans la loi positive. C'est-à-dire celle qui émane des citoyens. Parce qu'on dit que la loi est l'expression de la volonté générale. J'ajouterais la volonté générale des citoyens. Mais est-ce qu'on peut considérer que le Parlement dispose de grands pouvoirs par rapport aux différents, bien sûr, pouvoirs existants ? Non, d'une manière générale, j'avais dit... Celui judiciaire et celui de l'exécutif. Non, chacun est dans un domaine bien précis. Aujourd'hui d'ailleurs, la séparation des pouvoirs, telle qu'elle est conçue, elle n'est plus entre le législatif et l'exécutif, mais entre le judiciaire et le politique. C'est ça la vraie séparation des pouvoirs. On conçoit mal, on voit mal maintenant, comment, par le fait majoritaire, les parlementaires puissent s'opposer à l'exécutif. Aujourd'hui, les parlementaires sont en complément avec l'exécutif. Ce n'est pas une tare. Mais l'essentiel, dans la séparation des pouvoirs, c'est la séparation de la justice du politique. Comme cela existe dans tous les pays du monde, on est similaire, pratiquement. Bien sûr, aujourd'hui les grands orientations, les grands principes sont tournés vers la justice constitutionnelle, bien évidemment, et vers la protection des droits fondamentaux des citoyens. Ce n'est plus vers les anciens postulats que sont la souveraineté de la loi et la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, aujourd'hui, le législateur est contraint, à la fois par le haut et par le bas. N'oublions pas que d'abord, le législateur, la loi doit être conforme à la constitution, mais elle doit être conforme aussi aux traités internationaux. C'est-à-dire, l'impact, je parlais tout à l'heure de la mondialisation du contexte mondial, c'est qu'aujourd'hui, les traités sont supérieurs à la loi. Hélas, nous ne disposons pas, en Algérie, d'un mécanisme de contrôle de la conventionnalité des lois. Nous disposons d'un instrument de contrôle de la constitutionnalité des lois et non pas de la conventionnalité des lois. Donc, c'est assez important de le souligner aujourd'hui. Alors, quand on parle de la loi et du Parlement aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'il est important aujourd'hui que les électeurs votent pour élire les véritables représentants qui, eux, auront en charge, bien sûr, leur destinée, puisqu'il s'agit des lois qui nous seront par la suite appliquées, chacun d'entre nous, parce qu'on est tous concernés par les lois, on est tous régis par les lois. Alors là, vous dites les véritables représentants. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, politique, culturel, sportif, social. Vous dites les véritables représentants, vous renvoyez au parti, parce qu'il appartient au parti aussi, de choisir dans un scrutin de liste les meilleurs représentants. Voilà, j'allais revenir sur le scrutin de liste. Alors, nous avons un scrutin de liste, les citoyens se déplacent pour voter sur une liste, pas sur des personnes individuellement. C'est un peu les limites du scrutin de liste, qui ne permet pas toujours le choix pour les électeurs. J'espère que dans les prochaines révisions, au moins une dose d'unie nominale soit introduite pour un peu contourner les difficultés que présentent, ou alors les aspects négatifs du scrutin de liste. Alors, des questions des auditeurs aujourd'hui, qui vous disent, aujourd'hui, vous êtes en train de nous expliquer le rôle de l'Assemblée dans un État démocratique. Mais chez nous, toutes les choses sont complètement à l'inverse. Nous avons pratiquement, non pas des députés, mais plutôt des figurants. Quel est votre commentaire par rapport à cette question, cette préoccupation soulevée par cet auditeur, professeur Lagoun ? Ça veut dire que les prochains députés doivent faire un effort immense pour gagner la confiance des citoyens en améliorant le travail. Mais est-ce que ce n'est pas la situation d'une majorité parlementaire ? Ailleurs aussi, cela existe. Oui, cela n'existe pas. Tout dépend du rôle des partis. Alors, il faut, là aussi, les partis doivent être présents, non pas seulement dans des périodes électorales. On doit connaître, par exemple, le point de vue des partis sur telle ou telle question, d'intérêt national ou même d'intérêt local. Il y a de grandes décisions qui sont prises sans qu'on puisse connaître réellement quelle est la position de telle ou telle partie, sur telle ou telle question, pour que l'historien puisse se faire une idée de l'ensemble des arguments ou des contre-arguments sur une question donnée. Et là, je reviens, nous connaissons un grand déficit de débats publics et de débats contradictoires. Je pense que si on revenait au débat public, on le voit un peu partout dans le monde. Les Algériens aussi regardent aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information, ils suivent ce qui se passe ailleurs, ils voient les débats et ils se posent la question, pourquoi pas chez nous ? Alors, mais aujourd'hui, avec une participation quasi massive des partis politiques à cette élection, est-ce qu'il y a une prise de conscience, quelque part, des partis politiques que le débat doit se faire au niveau des institutions de la République ? Alors, puisque la majorité, est-ce que c'est aussi les garanties de la nouvelle constitution ? Le débat se fait à l'intérieur de l'Assemblée, dans l'hémicycle, mais la campagne. C'est une occasion de sortir des hémicycles pour que le débat se fasse ailleurs que dans l'hémicycle. Faire participer aussi les citoyens au débat public. Il n'y a pas que les partis qui doivent s'échanger des points de vue. Les citoyens aussi doivent participer au débat public sur telle ou telle question. Et c'est là le sens de la démocratie participative. D'ailleurs, dans certains pays, aujourd'hui, il y a des propositions de certains courants politiques où on envisage de faire des propositions de loi par un certain nombre de citoyens. Et non plus nécessairement par l'Assemblée. Ce qui pourrait accentuer l'adhésion et emporter l'adhésion des citoyens. Mais est-ce qu'on peut parler aussi, puisque vous parlez de débats publics et contradictoires par rapport aux Algériens qui suivent un peu à travers le monde, les télévisions et les satellites et Internet, ces débats qui existent à travers le monde. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de maturité politique de nos concitoyens qui souhaiteraient avoir plus ? Parce qu'ils sont très actifs aussi sur la toile. Ils sont pratiquement 13 millions d'Algériens à exprimer leur point de vue. Mais ne pas l'exprimer ouvertement et directement. Quand vous suivez les réseaux sociaux, on se rend bien compte qu'ils sont très actifs et qu'ils sont très au fait de la chose publique. Contrairement à ce qu'on peut entendre dans certaines campagnes électorales. Attention, les citoyens ne sont pas d'une certain nombre de choses. Et donc, moi je vois un peu les réseaux sociaux et je vois aussi, c'est vrai qu'il y a quelques excès, mais il y a aussi une prise de conscience de la chose publique, surtout chez les jeunes. Alors, autre question, est-ce que maintenant, pour convaincre, bien sûr, et pour être effectif, est-ce que les partis politiques devraient un peu aussi s'éloigner un peu du discours populiste ? On a vu que cette fois-ci, c'est une première, ils se présentent pour ces législatives avec des programmes, une vision sur la vie économique, une vision sur la vie politique, sur la vie sociale, avec des slogans de campagne, des thèmes de campagne. Mais tant que ça se fait sur le temps du monologue, ça n'emporterait pas l'édition. Ça ne peut se faire que de manière contradictoire. Je ne peux juger de la pertinence d'un programme que s'il est, que si on lui apporte la contradiction. Et tant que cette contradiction n'est pas apportée, eh bien, nous resterons dans le discours, dans les vœux, dans l'illusoire, dans le pérentatoire, dans l'idéologique. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait espérer, c'est-à-dire que les débats au niveau du Parlement, quel que soit leur niveau, même au niveau, c'est-à-dire des commissions, puissent être retransmises de telle sorte à nous faire vivre en direct cette vie parlementaire, et cette activité parlementaire ? Peut-être faudrait-il créer une chaîne parlementaire. De manière à consacrer beaucoup de temps au travail parlementaire et au débat parlementaire. Je vous pose cette question, professeur Lagoun, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'on n'est pas trop dans le théorique par rapport à la réalité ? Mais c'est quoi la réalité ? La réalité, c'est la vie concrète des citoyens. Mais l'Assemblée, elle a des attributions. Non, on est théorique parce que nous parlons des textes contenus dans la Constitution. Mais on ne peut pas sortir des textes. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des attributions qui sont confiées à l'Assemblée. Elle doit les exécuter et ne pas en sortir. Et je pense que c'est ainsi qu'on va revaloriser le rôle du droit. Le droit, dans le droit, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de pratique. Il y a le droit. Et le droit, il faut le mettre en œuvre. Exécuter le droit, c'est déjà une pratique extrêmement importante. Alors, est-ce qu'un député peut demander un amendement d'un texte de l'actuelle Constitution, professeur Lagounes ? Ça, c'est une question d'un auditeur. Non, un député ne peut pas la demander. C'est le texte suprême, la Constitution. Non, non, un groupe. Pas du tout. La Constitution est votée selon des formes. Une fois qu'elle est votée, c'est terminé. Elle a été adoptée. Elle a été adoptée. Et maintenant, les députés peuvent saisir le Conseil Constitucional pour un point qu'ils considèrent dans la loi comme anticonstitutionnel. Est-ce que la non-approbation d'un texte soumis à débat peut aujourd'hui poser des problèmes au niveau du Parlement ? Ça, c'est une autre question. Non, il y a des techniques. Et que prévoit la Constitution dans ce cas de figure ? Elle prévoit d'abord la seconde lecture. Le président de la République peut demander une seconde lecture. Il y a le fait que les deux chambres peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord. Il y a aussi des mécanismes par la commission paritaire. Bref, il y a énormément de mécanismes qui permettent de dépasser cela. Mais là, il n'est pas le problème du tout. Parce que les mécanismes institutionnels pour contourner tous ces obstacles existent. Ce qui reste, c'est que deux choses. À mon avis, c'est une meilleure rédaction de la loi, une meilleure lisibilité de la loi, une meilleure application de la loi. La loi qui bavarde, la loi qui émet des vœux pieux, distrait les citoyens. Donc la loi doit être une loi qui fixe des droits de manière assez claire et qui est faite de telle sorte à éviter toute interprétation. Alors cet auditeur qui vous demande de mieux lui expliquer ce que vous sous-entendiez par « on a tendance à penser que les candidats se trompent de campagne ». Eh bien, certains candidats font des propositions qui en fait ne relèvent pas de la compétence de l'Assemblée. Je l'ai dit. Soit qu'elles sont des compétences de l'exécutif. N'oubliez pas que la Constitution, dans son article 140, détermine les domaines dans lesquelles intervient l'Assemblée. Et elle renvoie au règlement tout ce qui n'est pas dans la loi. Donc tout ce qui n'est pas la loi est règlement. Donc certaines propositions qui sont faites ne relèvent pas de la compétence de l'Assemblée. Elles relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire. Qu'est-ce que vous entendez ? Ils sont dans un esprit d'une élection présidentielle à faire des promesses. On va trouver de l'embauche, on va faire ceci, on va faire cela. Voilà, un peu pour attirer la sympathie des électeurs. C'est un peu... Un peu de populisme ? Un peu de populisme, si vous voulez. Mais surtout, pour certains candidats, une ignorance totale de ce qu'est un Parlement et de ce qu'est la matière législative. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le rôle du Parlement, avec cette nouvelle constitution, pour la prochaine législature, sera davantage renforcé, professeur Lagoon, puisque l'opposition, elle aura un rôle effectif et plus de représentativité ? C'est la question de l'auditeur. Oui, maintenant, l'opposition, au sein du Parlement, dispose de beaucoup de prérogatives. J'en ai cité une, qui est celle de saisir, qui n'est pas la moindre, qui est celle de saisir le conseil constitutionnel sur un projet de loi considéré comme anticoncessionnel. Et c'est à elle aussi, dans la pratique, il n'y a pas que le droit, il y a aussi la pratique. La démocratie ne se réduit pas uniquement au droit. Nous sommes dans cette ère, aujourd'hui, d'aller vers une démocratie participative. Et bien sûr, il y a, en tout cas, au niveau des principes, au niveau de l'énoncé constitutionnel, cette intention d'aller vers la démocratie participative. Mais si on fait une lecture des différentes constitutions qu'on a eues par le passé, celle-là, elle est importante par rapport à cette étape que nous franchissons aujourd'hui. Bien sûr, du point de vue des droits et libertés, je pense que celle... On parle de représentativité de l'opposition, on parle de plus de liberté d'expression, on parle des droits de l'homme qui sont érigés comme un socle de la démocratie. Elle s'inscrit un peu dans les tendances mondiales d'ouverture du champ des libertés par rapport aux autres constitutions. Ce sont différentes étapes que nous franchissons aujourd'hui. Bien sûr, mais il reste à veiller à son application. Il reste à ce que les organes de contrôle de la constitutionnalité des lois jouent aussi leur rôle. Et c'est progressivement et par sédiments successifs qu'on arrive un peu à améliorer tout cela. Professeur Walid Lagoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. A bientôt. Merci.